Dans la présente vidéo, nous allons déterminer les positions des sites octahydriques dans une maille hexagonale compacte. Les sites octahydriques qui sont notés dans la littérature avec un O majuscule entre crochets, ces sites vont être localisés au centre de gravité d'un octahèdre. Octa, ça voudrait dire 8 et hèdre voudrait dire face ou plan. Par votre conséquence, ils vont être au centre d'une figure formée par 8 faces. Géométriquement, ça va donc être une bipyramide à base carré où tous les sommets de la bipyramide sont des atomes de même nature et le centre octahydrique sera localisé exactement au centre du carré. Pour localiser donc les sites octahydriques dans l'empilement hexagonal compact, il suffit de repérer des atomes formant entre eux un carré. Si on considère maintenant les deux atomes A1 et A2 de la base de la maille hexagonale et les atomes A3 et A4 qui sont situés au niveau du plan B, ces quatre atomes vont former un carré. Bien sûr, ici on ne le voit pas clairement, il y a une certaine déformation puisqu'on a étiré la structure pour qu'on soit le plus clair possible du point de vue projection. En effet, les atomes A1 et A2 de la base inférieure d'un maille sont tangents, leur distance est égale à 2R. Maintenant, pour ce qui concerne l'atome A3, comme il repose sur A2, A5 et ce troisième atome, donc il est à la même distance D3. Par voie de conséquence, la distance A3, A2 est égale à 2R. Et l'on est de même pour l'atome A4. A4, il repose sur l'atome A5, sur l'atome A1 et sur cet atome ici. Par voie de conséquence, il est tangent A3. Et de ce fait, la distance A4, A1 est égale à 2R. Et finalement, la distance A3 et A4, comme les deux atomes font partie d'un plan hexagonal, c'est que leur distance est également égale à 2R. Par voie de conséquence, les atomes A1, A2, A3 et A4 forment bien un carré. Il reste maintenant à localiser deux autres atomes qui vont être situés de part et d'autre de ce plan carré et qui vont être situés à la même distance des atomes A1, A2, A3 et A4. L'un de ces atomes qu'on est en train de chercher n'est autre que l'atome A5. A5 est en effet à la distance 2R de A2. il est à la distance 2R de A1 et tout à l'heure A5 formé avec A3, A4 et ce troisième atome, donc un site tétrahydrique situé à 3 huitièmes. Par voie de conséquence, A5 est à la même distance de A3, de A4 et du troisième atome du plan B. Par voie de conséquence, donc il est en particulier tangent à A4 et à A3. Par voie de conséquence, ces deux dernières distances sont égales à 2R. Donc cet atome est en fait à la même distance de A1, A2, A3 et A4. Il reste à localiser le dernier atome. Alors le dernier atome qu'on est en train de chercher, c'est l'atome qui va se trouver au niveau du plan B et qui va former avec ces trois atomes-là un losange. Donc il est quelque part ici devant, on ne le voit pas parce qu'il est à l'extérieur de la maille et avec ces deux-là, il forme un losange. Donc par rapport à ces deux-là, il est à la même distance et l'atome qu'on est en train de chercher, normalement il va reposer exactement sur A1, A2 et un atome quelque part par ici. Le site octahédrique recherché est alors situé au centre du carré A1, A2, A3 et A4. Comme A1 et A2 sont situés à la côte 0, c'est-à-dire à Z est égal 0, A3 et A4 sont situés à C sur 2. Il est normal que le site soit situé entre 0 et C sur 2, c'est-à-dire à 1 quart. Exactement. Donc sur une hauteur égale à C sur 4, on va trouver une position qui sera exactement à la même distance des atomes A1, A2, A3 et A4. La position recherchée, si jamais on la projette, il va tomber exactement au centre du triangle A1, A2 et A5. À votre conséquence de point de vue X et Y, elle aura qu'en coordonnées X, deux tiers et qu'en coordonnées Y, un tiers et en hauteur, elle aura un quart. Comme le plan B est un miroir dans l'hexagonal compact, c'est qu'il va y avoir un site symétrique à celui-là, symétrique à O1, qui est O4 et qui sera localisé au même X, Y que O1, à savoir en X est égal à deux tiers, Y est égal à un tiers, mais en hauteur, il sera localisé à trois quarts de C. Donc Z serait trois quarts. La position de ces deux derniers sites est très facile à retenir. Il suffit tout simplement de voir où se trouve l'atome qui est dans la maille et qui fait partie du plan B. Donc si cet atome se trouve, comme le cas ici, à X est égal à un tiers et Y est égal à deux tiers, le site octahédrique aura des coordonnées X, Y inversées par rapport à cet atome, c'est-à-dire que le site sera localisé, lui, en deux tiers, un tiers et à une hauteur, un quart et trois quarts. En projection plane sur le plan X, Y de la maille hexagonale usuelle, il est aisé de voir le repérage des sites octahédriques, puisque là on voit la position de l'atome B située en un demi. Donc il a concordonné un tiers de X et deux tiers de Y et le site octahédrique, il est en projection sur le deuxième triangle, donc il a concordonné X est égal à deux tiers et Y est égal à un tiers et il est situé à un quart et trois quarts. Il y a deux sites ici, donc superposés. En résumé, donc, si l'atome B dont la maille élémentaire est située à un tiers, deux tiers, en XY, les sites tetra vont être, eux, situés à deux tiers, un tiers, tous les deux, et l'un se trouve à la côte un quart, le deuxième à trois quarts. Mais si maintenant on inverse la position de l'atome B pour qu'il se trouve, lui, en deux tiers, un tiers, c'est les sites ici qui vont changer de place et ils vont se placer en un tiers, deux tiers, un quart, un tiers, deux tiers, trois quarts. Sur le modèle suivant, représentons la maille hexagonale compacte usuelle, on voit bien que deux atomes d'un plan A et deux atomes d'un plan B forment bien un carré. Le site octahydrique serait situé au milieu du carré et en projection, il va tomber à cet endroit ici, qui aurait concordonné X est égal à deux tiers et Y est égal à un tiers. Donc le site aura concordonné X est égal à deux tiers, Y est égal à un tiers et Z est égal à un quart. Comme le plan B est un miroir, le deuxième carré se trouve entre ces deux atomes et les deux atomes de tout à l'heure. Donc le site sera situé, lui, à trois quarts et en projection, il va tomber exactement sur le site qui était situé à un quart. Et les deux vont se trouver à cet endroit avec une abscisse égale à deux tiers et une ordonnée égale à un tiers. Remarquons enfin que le nombre de sites tétraédriques était de quatre, le nombre de sites octahédriques est égal à deux. Par voie de conséquence, le nombre de sites tétra est égal au double du nombre de sites octa. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.